Accompagner la République du Congo dans la concrétisation au double plan environnemental et touristique des projets de développement durable, de valorisation du patrimoine, de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'écotourisme, c'est tout l'intérêt de cet accord signé à Brazzaville entre l'État congolais et l'UCED, l'Agence des États-Unis pour le développement international, représenté respectivement par la ministre Arlette Soudan-Nono du Tourisme et de l'Environnement et Paul Sabatine, directeur pays de l'UCED pour la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, en présence de Todd Askel, l'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville. Ce texte qui en définit les modalités et le contour s'avère très important pour les deux pays. Il va permettre à l'UCED, qui travaille beaucoup dans le cadre de la conservation et de la gestion durable des ressources et du patrimoine naturel, d'apporter son expertise et son soutien financier à l'initiation et à la réalisation de certains projets d'intérêt dans des secteurs de l'environnement et du tourisme au Congo-Brazzaville. Le tourisme est appelé à devenir au Congo un des piliers de la politique de diversification de l'économie nationale dans le cadre du nouveau plan national de développement PND du pays, sur l'intérêt de l'accord. Le gouvernement des États-Unis, nous travaillons beaucoup au Congo avec nos partenaires, mais jusqu'à maintenant, la relation a été un peu informelle. Mais avec cet accord que nous avons signé aujourd'hui, on peut faire une collaboration plus efficace et je suis très fier de ce que nous avons fait. Je respecte beaucoup l'engagement du président de la République, du ministère aussi, pour protéger l'environnement pour les prochaines générations. Pour l'ambassadeur des États-Unis, les deux pays ont les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs, c'est bien sûr de sauver le patrimoine du peuple du Congo ici, mais aussi pour protéger le bassin du Congo, pas seulement pour le peuple du Congo, mais pour tout le monde. Parce que vraiment, c'est important pour la santé de l'environnement dans tout le monde, mais aussi c'est un trésor global. Soulignons que cet accord qui va s'échelonner sur trois ans vient là renforcer la coopération entre la République du Congo et les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada